bonjour à toutes et à tous êtes vous en forme ce matin oui j'ai pas entendu oui ah super alors on va de suite pour notre petite création on y va je vous avais promis les différentes gigoteuses à partir de la gigoteuse de base vous avez le patron et on est parti tout d'abord sachez qu'il ya une règle quel que soit le patron vous voulez transformer il faut impérativement tracer les lignes de base c'est les mêmes distances que vous allez relever et tracé positionner le patron de base et relever tout autour les transformations suivantes pour ce modèle seront de la ligne d'emmanchure on va ressortir à deux centimètres de là à là il faut ressortir de 1,5 ça vous fera ce point joindre les deux lignes pour faire une droite de la ligne à ici j'ai rajouté 6 cm et vous allez tracer une parallèle à celle ci pour l'arrondi ici avec la règle qu'à main levée au final vous allez donner juste l'arrondi que vous désirez ici sur la ligne d'épaule que vous allez continuer ici un centimètre et un centimètre et un centimètre idem ici et joindre les deux points au niveau de l'encolure il faut remonter de un centimètre milieu sur milieu et joindre les deux points donc la ligne définitive sera celle ci là et là continuer la ligne d'épaule du milieu de dos sur la ligne de l'épaule vous allez mesurer 25 et demi et vous faites un point vous reportez la même mesure ici 25 et demi joindre les deux points à tout droit et on arrondit vous avez fait votre dos et coupez autour reprenez votre patron celui que vous venez de faire le dos mettez milieu dos sur milieu devant et tracez tout autour exactement pareil plier sur la ligne du milieu épinglé tout autour et coupez le patron du devant va se présenter ainsi remettez la base de la gigotteuse devant sur devant tracer l'encolure de cette ligne descendait à 5 cm fait un trait de départ de l'encolure jusqu'à ce point tracé repérer le milieu de cette ligne et descendez de 2 cm tracé en passant par ce point celui-là et sous le bras vous allez couper en enlevant tout ça tout ça c'est de l'excédent positionner le dos mettre le devant par dessus milieu sur milieu du bord vers l'intérieur mesure et 5 cm fait la même chose sur cette ligne 5 cm et tracer une ligne droite ici à ce niveau vous allez descendre à peu près de 2 cm et vous allez rattraper la ligne de l'encolure et couper tout l'excédent ici et le côté et arrondir cet angle vous pliez votre patron côté sur le côté et tracer couper cet excédent pour le tissu je vous conseille de prendre pour la partie intérieure un tissu molletonné et le tissu d'extérieur un motif 100% coton le dos à couper une fois dans le tissu une fois dans la doublure le devant deux fois tissu deux fois doublure couper quatre bandes positionner votre gigotteuse de cette façon afin de pouvoir placer vos attaches convenablement c'est la meilleure façon de les avoir en face l'un de l'autre la première attache je l'ai positionné à 4 cm ici de l'encolure la deuxième à 14 cm et positionner celle ci en face de celle ci et la même chose pour celle ci et laisser dépasser chacune de cinq millimètres couper deux bandes plus petites placez à la même distance ici et piquez toutes les attaches avec un bon point d'arrêt positionner le dos le devant endroit sur endroit épinglé les épaules droite et gauche et piqué la même opération pour la doublure épinglé les épaules et piqué ouvrez la couture d'épaule épinglé tout autour de l'encolure dos et devant comment c'est la piqûre ici à peu près à la moitié d'arrêt et vous allez finaliser pareil à peu près à la moitié comptez au niveau de l'encolure dégager les angles retourner sur l'endroit si vous avez utilisé de dessus montonné vous n'aurez aucun problème pour ressortir légèrement tout autour ça vous fera une belle finition commencez la surpucure ici le départ vous faites le tour et vous allez vous arrêter là pour ne pas vous tromper la meilleure façon je m'adresse surtout aux débutants procéder de cette façon vous imaginez que c'est piqué là tout de suite on attrape à ce niveau on met une épingle à l'intérieur on prend ce bout on retourne on positionne l'épaule avec l'épaule épinglé tout le long et piqué une fois piqué retourner et surpiqué tout le long mettez bien à plat épinglé tout autour fait une piqûre de maintien de l'embranchure ici vous faites tout le tour jusqu'à cette embranchure ceci afin de stabiliser les deux morceaux et vous ferez la même chose pour les deux devants ouvrez le panneau de devant et vous allez pouvoir mettre votre attache juste en face et ramener le dos sur le devant pousser bien les lacets à l'intérieur et faites la même chose des deux côtés piqué tout autour est arrivé à la partie de devant du croisé là l'arrondi vous allez pousser cette partie là vous n'allez pas la prendre je vais vous expliquer comment je procède vous allez piquer tout l'arrondi arrivé au devant vous allez le sentir ou toucher mettez votre aiguille au fond je pousse et je vais piquer que les deux en fait ça vous donnera ce résultat on a tout piqué tout autour vous voyez cette partie n'est pas prise et à l'intérieur la même chose elle n'est pas prise nous allons finaliser par un point zigzag ou une surjeteuse stabilisez ce morceau mettez bien à plat et vu l'épaisseur il est préférable de coudre cette partie à la main voilà votre gigoteuse avec l'ouverture facile et rapide et c'est tout vous voilà avec un nouveau modèle en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous